allez salut à tous c'est Brice pour la chaîne une bollée d'air et dans cette vidéo vous l'avez compris on va parler de l'application et de l'aspect général photo sur le pixel 6 pro et donc ça vaudra également pour le pixel 6 avec quelques petites différences que je vous dirai en particulier au niveau des capteurs mais sinon tout le reste exactement pareil donc du coup ça fait un moment que je dois faire cette vidéo vous avez été plusieurs à me demander à me relancer à me dire allez quand est-ce qu'elle sort ta vidéo etc déjà je suis désolé de mettre autant de temps à sortir cette première vidéo j'étais en fin de contrat de mon cdd j'avais beaucoup beaucoup de choses à faire j'ai pas eu le temps en plus je vous ai dit c'est un gros gros morceau j'ai fait beaucoup de photos beaucoup de vidéos mais pas du tout le temps de faire ça faire ce que je suis en train de faire là vraiment je vais j'ai tourné cette vidéo et vous l'uploader dans la foulée pour vous dire à quel point je suis à l'arrache et donc en plus une des choses c'est que j'avais beaucoup de mal j'ai eu mis beaucoup de temps avant de me décider comment j'allais le faire je vous ai dit est-ce que je vais faire une grande vidéo sur l'aspect photo en lui-même une grande vidéo sur l'aspect vidéo est-ce que plutôt je vais faire un aspect application appareil photo et un autre application google photo avec tout ce qu'on peut faire en post traitement et au final je me suis dit vu mon manque de temps et la complexité de la chose que ce que j'allais faire c'est que j'allais faire en fait onglet par onglet dans l'application appareil photo et que j'allais voir en même temps ce que ça me semble plus logique ce qui se passe au niveau de l'application google photo en particulier on va voir tout ce qui est traitement tout ce qui est flou d'arrière-plan dans le nord proté etc mais du coup là cette première vidéo va vraiment uniquement traiter de cet onglet là appareil photo on va regarder l'ensemble des paramètres on va regarder les choses générales qu'on peut faire dans google photo et ensuite il y aura d'autres vidéos qui sortiront dans la foulée donc comme d'habitude abonnez-vous tout ça tout ça on commencera en fait tout à gauche on va aller voir vraiment tout à gauche et on fera vision de nuit puis on fera mouvement puis on fera donc ça sera une vidéo dédiée vision de nuit une vidéo dédiée mouvement une vidéo dédiée portrait avec à chaque fois qu'est ce qu'on peut faire comment on peut l'éditer etc du coup l'appareil photo ça sera déjà fait on ira ensuite tout au bout aller voir mode ça sera une vidéo pour l'ensemble de ces modes un panorama photosphère et bon lens on s'en fout on se redira ça mais voilà et une dernière vidéo enfin une avant dernière vidéo qui sera vraiment sur l'aspect vidéo pur et dur et enfin une toute dernière vidéo sur tout ce qui est intégration du pixel 6 pixel 6 pro dans les applications telles que instagram snapchat etc ces trucs avec lequel je suis moins à l'aise c'est pas du tout quelque chose dont je me sers moi habituellement donc faut que je m'en serve plus pour essayer d'avoir vraiment une idée une fin d'idée sur la question dans cette vidéo là on va vraiment parler uniquement entre guillemets vous allez voir à mon avis ça va déjà être très long de l'onglet appareil photo vraiment juste cet onglet là et par contre on va balayer tout ce qu'on peut balayer ça va être vraiment une grosse vidéo générale sur l'ensemble de la photo et après on ira détail par détail dans différents les différents onglets spécifiques pour faire des choses spécifiques donc voilà donc comme d'habitude je vous rappelle qu'il va y avoir un sommaire en description cette vidéo en bas donc vous pouvez cliquer et du coup dérouler la description et aller directement au timestème qui vous arrange vous avez également en bas de la vidéo là bas un pareil vous avez du coup les les titres des différents chapitres on va dire et donc n'hésitez pas à aller voir ça en fonction de ce que vous voulez aller voir allez nous on va passer en vue dessus et on va attaquer on va attaquer un seul ce pixel 6 pro niveau photo allez c'est parti on se retrouve en vue de dessus et ce que je vais faire tout de suite c'est que je vais vous enregistrer mon écran d'accord comme ça vous aurez de ce côté la gauche de la vidéo vous aurez vraiment l'enregistrement de l'écran comme ça même si je vous mets que ça affiche les points de les points d'où je touche et donc comme ça même si je passe mes doigts devant etc et que c'est pas très clair pour vous vous avez ce truc là en propre de l'autre côté d'accord du coup ce que je vais faire j'ai un peu le décalé j'ai serai une petite bande blanche un peu de ce côté là pour ceux qui veulent mettre en vingt-à-neuvième sur leur smartphone du coup j'ai un peu le décalé pour vous éviter que ce soit mort donc première chose que je vais vous dire quand même avant de commencer en toute cette série de vidéos c'est que l'ensemble de cette vidéo vont être faites pour les applications que j'ai actuellement donc on va vraiment parler là de deux applications on va parler de l'application principalement appareil photo et l'application google photo donc l'application appareil photo que j'ai moi actuellement donc j'ai eu au moins trois voire quatre mises à jour qui ont été faites depuis que j'ai le smartphone et donc moi je suis actuellement à la version 8.4.300.411.9 pardon .411.896.890.15 ok moi c'est vraiment de cette version là que je vais vous parler s'il y a des choses qui auront changé d'ici à ce que vous voyez cette vidéo ben voilà malheureusement désolé il y aura peut-être des choses qui ont été un peu bougées des choses qui sont différentes etc et pareil dans google photo dans google photo ici moi ma version c'est donc la version 5.68.0.410.913.181 voilà donc maintenant que vous savez ça vous pourrez voilà venez pas enfin si ça a changé ça a changé je n'y pourrais pas grand chose donc l'appareil photo je vous rappelle dans cette vidéo on va parler uniquement de cet onglet là de ce principal onglet qu'on arrive qui est l'onglet appareil photo d'ailleurs ce dit en passant si on se met par exemple en mode enfin on va peut-être pas se mettre en mode on va se mettre par exemple en vision de nuit si je me mets en vision de nuit je reviens sur mon bureau et je repars vous voyez que automatiquement lui dans tous les cas va revenir dans l'appareil photo pareil pour la vidéo et si je me mets en vidéo je reviens et que je relance il se remet dans l'appareil photo d'accord donc c'est vraiment le truc de base c'est vraiment par défaut là vous allez atterrir dans tous les cas à partir du moment où vous relancez vous réactivez votre application photo d'accord et ça va être pareil quand on va l'appeler via le raccourci vous savez on a un raccourci sur android pour ceux qui ne sauraient pas donc on peut aller chercher qu'on peut activer dans les paramètres généraux dans les paramètres généraux on va aller dans système pour aller dans les gestes dans on va aller dans gestes justement et vous voyez qu'on a un truc qui s'appuie qui s'appelle ouvrir rapidement l'appareil photo c'est la deuxième option donc je clique dessus donc ouvrir rapidement l'appareil photo pour accéder rapidement à l'appareil photo appuyer deux fois sur le bouton marche arrêt fonctionne depuis n'importe quel écran donc ça veut dire par exemple sur l'écran d'accueil j'appuie deux fois j'arrive ici d'accord dans mon appareil photo mais si j'étais par exemple dans je sais pas dans dans youtube studio n'importe hein j'ai pris au pif que je double clique là je réactéris également et le truc intéressant à savoir c'est que même si vous êtes verrouillé vous double appuyez et là directement vous activez ok à l'appareil photo avec quand même la petite fin de voyer ici on a le petit le petit verrouillage pour ne pas pouvoir accéder à du coup au dossier au dossier si c'est quelqu'un qui vous prend votre appareil vous pouvez très bien donner votre smartphone à quelqu'un avec le double tap pour que lui prenne les photos mais si vous l'avez fait depuis l'écran de verrouillage lui ne pourra pas accéder d'accord il va juste pouvoir accéder normalement juste pouvoir accéder à la photo qui vient de faire d'accord vous voyez là la photo qui vient de prendre lui si j'en prends une autre du coup de ce que j'ai à côté bon là c'est pas intéressant c'est une batterie de DJI FPV vous voyez qu'ici je vais bien avoir accès à celle là et ainsi qu'à la précédente mais pas à celle d'avant voilà donc ça c'est un truc un classique à Android il n'y a pas tellement de feintes mais c'est juste pour ceux qui ne le sauraient pas donc voilà donc maintenant qu'on est dans cet appareil photo qu'est-ce qu'on va avoir alors je vais commencer par vous parler de cette barre du bas d'accord qui est très importante évidemment ça en fait ça va être vos différents niveaux de zoom 0,7 fois une fois ça c'est vraiment par défaut on arrive 2 fois 4 fois alors pourquoi je vous dis que c'est par défaut si par exemple je me mets en 0,7 fois que je reviens et que je repars vous voyez je suis revenu à une fois lui de base il va aller tout le temps dans l'onglet appareil photo et tout le temps en 1x avec le capteur principal donc là en fait vous voyez on a 4 niveaux de zoom différents 0,7 une fois deux fois quatre fois d'accord donc là on a 4 niveaux de zoom mais en fait on n'a que 3 capteurs à l'arrière d'accord là je suis vraiment de base quand on arrive également on arrive avec du coup le capteur arrière si je passe ma main d'accord et donc je vais vous redétailler un peu quand même ces capteurs parce que c'est quand même important de comprendre qui est quoi et qu'est-ce qu'ils ont de particularité parce que chaque capteur va pouvoir faire des choses ou pas en fonction de sa taille de sa résolution etc etc d'accord donc premier capteur hop j'essaie de vous montrer voilà le capteur principal le grand capteur c'est justement celui qui a la plus grande le plus grand objectif c'est celui qui est là d'accord c'est celui le plus à gauche actuellement d'accord le plus à droite quand vous êtes dans le sens normal je vous montre du coup je vais mettre mon droit mon doigt le plus à droite hop si je mets mon doigt le plus à droite voilà là je cache le capteur d'accord le capteur principal ok donc ce capteur principal il fait 50 millions de pixels d'accord avec une largeur de pixels une diagonale de pixels je pense de 1,2 micromètre et bon une ouverture de f1.85 on s'en fout un peu et surtout ce qui moi m'intéresse ça va être le champ de vision de 82 degrés alors pour les photographes je vous rappelle un champ de vision 82 degrés c'est quand même très très bon on est sur on n'est pas sur du on n'est pas sur du 24 mm on est sur quelque chose de plus large je vous affiche je vous affiche le tableau wikipédia on est sur plutôt quelque chose donc entre 20 et 24 et pour moi on s'approche du 22 mm à peu près donc 22 mm c'est pas du 24 mm niveau largeur niveau champ de vision large c'est un peu mieux et moi vous savez je suis fan de grand angle ultra grand angle donc moi je suis très content que ce soit plutôt un peu plus large que ce qu'on est habitué à voir où c'est plutôt du 24 voire du 25 26 voire du 28 28 pour moi c'est beaucoup trop serré j'aime pas du tout le 2 fois ici qu'on a en fait le 2 fois attendez je vais vous mettre un sujet hop je vais mettre une batterie 1,2 c'est pas parce que je vous mets une batterie de DJI FPV vous voyez que ici le 2 fois en fait ça va être directement vous voyez pas mais en fait c'est juste un zoom numérique sur lequel on peut accéder directement en faisant un zoom en pinchant d'accord donc vous voyez du coup la barre du bas qui se met d'accord et donc entre une fois et jusqu'à deux fois c'est toujours le même capteur et même jusqu'à quatre fois en fait jusqu'à 3,9 fois tout ça ça va être le même capteur c'est juste un zoom numérique du capteur principal et ça je peux vous prouver c'est si je remets mon doigt sur l'objectif principal vous voyez qu'on est bien caché d'accord ok c'est bien l'objectif principal donc voilà donc ça c'est pour vous dire de le une fois et le deux fois et jusqu'à quatre fois c'est le capteur principal qu'on va plus ou moins zoomer grâce en particulier à ces 50 millions de pixels donc ça c'est le capteur principal que vous avez sur le pixel 6 également et vous avez également sur le pixel 6 exactement le même capteur ultra grand angle donc là on est sur 0,7 fois et 0,7 fois ici c'est un capteur donc de 12 millions de pixels donc beaucoup moins résolu que le capteur principal c'est en particulier pour ça qu'on va pas trop faire de zoom dedans de zoom numérique on a une ouverture de f2 et un champ de vision de 114 mm 114 mm ça fait quand même du 114 degrés pardon ça fait quand même du 14 mm équivalent 14 mm équivalent on est vraiment sur de l'ultra grand angle donc c'est super agréable sachant qu'en plus du coup là tant que j'y suis un jeu là je vous le montre bon c'est pas passionnant comme photo et là je suis très près donc j'ai un peu des déformations mais dans l'ensemble je trouve que les déformations sont très très bien gérées je vous montre là je vous fais défiler du coup des photos faites dans la vraie vie des photos je fais dans la vie de tous les jours et vous voyez que pour moi c'est très très bon franchement à ce niveau là moi je suis très très content de ce cet ultra grand angle c'est vraiment excellent et c'est super cool d'avoir ça ça c'est un capteur qui est commun avec du coup le le pixel 6 normal et si je zoome ici ainsi je zoome du coup comme ça entre 0,7 et 1 je vais être tout le temps avec cet ultra grand angle et c'est en passant à 1 ou là vous avez peut-être voir le petit changement là vous avez dû voir passer vous avez peut-être dû voir passer du coup il y a un petit bug sur l'affichage du 0,9 fois là vous l'avez revu passer voilà là il vient de passer le une fois ça repasse avec le capteur principal et donc le 0,7 fois le 0,7 fois ça va être le capteur juste à côté donc il y a un peu plus petit là vous le voyez hop vous avez vu passer au passage dans la technologie je crois laser pour aider à l'autofocus donc c'est ce capteur là et je vous montre si je mets le doigt sur ce capteur là ok on est bien couvert c'est l'ultra grand angle qui est là ok donc ça c'est deux capteurs vous avez exactement pareil sur le pixel 6 et maintenant on passe au capteur supplémentaire qu'on n'a pas sur le pixel 6 qui est le 4 fois le 4 fois donc vous avez vu également le changement ça je vous avais déjà parlé dans le test général on voit un peu le changement entre quand on passe en x2 et x4 surtout en vidéo là ça s'est fait automatiquement mais quand on passe en vidéo qu'on zoome on voit qu'il y a un changement on voit qu'il change d'objectif à un moment donné et donc ce capteur là je vous donne les specs ce capteur là il fait du coup 48 millions de pixels il a une largeur de pixels de seulement entre guillemets 0,8 micron une ouverture de 3,5 et un champ de vision de 23,5 degrés 23,5 degrés je vous le dis ça fait à peu près 100 mm entre 100 et 103 104 mm équivalent d'accord pour les photographes vous voyez qu'on a on part de 14 mm à côté de ça on a un 22 mm on va dire à peu près un 22 mm qui peut aller en x2 très facilement avec une qualité très correcte avec le crop y'a pas de souci donc un équivalent 44 mm et on a en plus de ça un équivalent 100 mm donc je trouve vraiment qu'on couvre une gamme de plage focale qui est très intéressante et petite parenthèse je suis après dans la vidéo là mais du coup je vous mets maintenant pour que vous sachiez vous voyez que là ici dans ma galerie si je prends une photo que j'ai fait je vous montre ça juste après vous allez voir ça c'est une photo faite avec le capteur principal et vous voyez que cette photo fait en fait 12,5 millions de pixels donc pour du 3072 par 4080 pixels en fait toutes les photos un peu importe le capteur vous allez utiliser vont sortir en 12 millions de pixels là que ce soit le un fois deux fois où c'est un capteur 50 millions de pixels le quatre fois et qu'un capteur 48 millions de pixels dans tous les cas lui pour son intelligence artificielle pour son traitement photo va faire ce qu'on appelle du pixel binding c'est à dire qu'il va recomposer des pixels entre eux et dans tous les cas peu importe la photo vous fassiez peu importe si vous zoomez ou pas etc lui dans tous les cas va vous sortir une photo de 12 millions de pixels dans tous les cas vous avez du 12,12 des bananes millions de pixels ne vous attendez pas à avoir un mode ultra haute définition ne vous attendez pas avoir des photos finales de 50 millions de pixels en tout cas aujourd'hui google le permet pas et je comprends c'est pour l'aspect alors aspect intelligence artificielle comment on traite la photo et je préfère avoir la photo qu'il arrive à me sortir lui plutôt que d'avoir du 50 millions de pixels tout dégueulasse donc à ce niveau ça ne me choque pas du tout mais voilà sachez le vous n'aurez jamais des photos de 50 millions de pixels reste maintenant le dernier capteur le capteur frontal celui pour lequel on a le poinçon c'est vraiment ça qu'il crée poinçon du coup je vous montre voilà ça c'est ce petit poinçon moi je vous l'ai dit dans la vie de tous les jours aucun problème il me dérange pas par moment je le vois mais c'est pas du tout gravissime et donc pour y accéder évidemment c'est via cette petite flèche pour passer au capteur frontal et voyez du coup alors première chose que je vais vous montrer c'est si vous faites attention du coup en haut autour de ce petit capteur quand je vais faire le changement on va voir hop juste un petit cercle du coup en blanc qui va apparaître pour nous dire ok hop voyez hop ça tourne autour pour dire ok on est passé sur le truc là donc c'est plutôt mignon du coup vous me voyez vous voyez tout le bazar qu'il y a derrière ça c'est normal vous le voyez pas c'est trop le bordel et donc du coup le capteur frontal a quand même une petite particularité par rapport au pixel 6 normal c'est que ici on a le une fois d'accord mais on va pouvoir passer au 0,7x alors quelles sont les différences entre ces deux capteurs moi sur le pixel 6 pro ce que je suis en train de vous montrer d'accord le le capteur là c'est un capteur donc de 11 millions de pixels d'accord 11,1 millions de pixels avec une largeur de photosite de pixels de 1,22 micromètre ce qui est très correct une ouverture de f2 2 et et un champ de vision donc au plus large au 0,7x de 94 degrés donc là attention un petit temps de voyez votre 0,7x et votre 1x ne correspondent pas ce sont pas les mêmes distances focales que ce que vous aviez sur les capteurs arrière d'accord là ici je vous ai dit le 0,7x correspondait à je sais plus combien je vous le redis je ressors du coup à 114 degrés d'accord là le capteur frontal correspond à 94 degrés 94 degrés si je vous dis ce que ça donne à peu près en plage focale c'est du 20 mm ok donc ici avec le capteur frontal à 0,7x je suis à 20 mm et à 1x en fait je vais être à du coup alors il faudrait faire la conversion mais je crois que c'est à peu près du 24 mm et si je regarde justement le capteur frontal du pixel 6 normal qui est donc un autre capteur c'est pas le même capteur là vraiment c'est un seul capteur mais que soit on est en ultra grand angle soit on zoom dedans parce qu'on a 11,1 millions de pixels et on peut se permettre tandis que sur le pixel 6 vous avez un capteur de seulement 8 millions de pixels avec une largeur de pixels de 1,1 12 micromètres et on a un champ de vision ici de 84 degrés d'accord donc 84 degrés par rapport à 94 degrés et ben c'est quand même une vraie différence parce que 84 degrés voyez c'est pire que ça 84 degrés c'est presque c'est plutôt du 28 mm équivalent d'accord donc c'est une des raisons pourquoi je voulais prendre le pixel 6 pro et pas le pixel 6 c'était ce capteur plus le capteur arrière en zoom et plus en plus la ram en supplémentaire mais moi vraiment ce capteur frontal plus large c'était quelque chose de très important pour moi et qui permet de filmer en 4K je vous rappelle ce que ne permet pas de faire le suite du pixel 6 mais ça on en parlera dans la vidéo dédiée à l'aspect vidéo là on parle que de la photo donc là vous avez l'ensemble des capteurs et maintenant vous savez à peu près tout ce qui est ce qu'il en est sur ces capteurs donc ça c'était cette barre du bas si j'appuie quelque part sur ma photo d'accord sur mon sur mon écran je vais pouvoir directement ici choisir où je vais faire la mise au point alors là je vais faire peut-être une scène quand même attendez je reviens vous faire une scène pour vous compreniez je viens de créer une petite scène avec trois personnages de breaking bad du coup c'est ce que vous voyez là sur l'enregistrement sur l'enregistrement de l'écran donc j'ai jesse en premier plan gustavo en deuxième plan et heisenberg en troisième plan d'accord et walter wright en troisième plan alors déjà le truc que vous voyez c'est ici d'accord le niveau on va avoir vraiment un niveau qui est très bien fait je trouve là vous voyez à partir du moment où j'essaye d'être droit où je me mets à plat pour essayer d'être droit lui du coup va me proposer d'une part la barre blanche d'accord vous voyez là la barre blanche du coup désolé je voulais vous la montrer voilà la barre blanche que vous avez en travers et du coup alors moi j'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait fait j'essaie de rétonner ce truc là vous voyez là pour moi je suis à plat il me dit un degré vous voyez par rapport à ma table et en fait je pense que voilà il n'est pas tout à fait étonner ça m'énerve toujours un peu parce que du coup je suis un peu décalé par rapport à ce qui devrait mais bon ça vous donne quand même une bonne idée il faut juste que je vois comment étonner ça d'ailleurs si vous savez dites moi j'ai pas regardé et le truc c'est que vous voyez en plus on a la barre jaune qui va nous permettre d'avoir ok si on est à l'horizontale c'est vraiment notre 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 appareil photo est complètement vertical ou si on incline un peu vers le bas ou vers le haut il faut qu'ils relaissent et voilà c'est dès que je laisse un peu voyez la barre jaune va se lever si je m'écarte de la verticale et se rebaisser et à contrario si je vais de l'autre côté elle va partir de l'autre côté donc ça c'est une indication intéressante et pour info ça on va l'avoir dans les paramètres un accord tant que je vous en parle je vous montre c'est du coup dans ta 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 voilà dans conseil de cadrage d'accord conseil de cadrage c'est ça qui va être les outils comme l'outil d'alignement et les astuces de mise au point donc si j'enlève vous allez voir que cette fois ci si je me remets là j'ai beau mettre à l'horizontale d'accord et le laisser ce coup ci à la verticale pardon et le laisser voyez ce coup ci j'ai aucune info qui apparaît alors que si je réactive ici dans plus de paramètres conseil de cadrage ici hop je reviens vous allez voir que de suite dès que je mette un peu à plat et je vais essayer de me stabiliser de suite ok ça réapparaît ok nous voilà ça c'était le premier truc l'autre chose que je voulais vous dire c'est que du coup quand on va appuyer quelque part sur l'écran vous voyez évidemment enfin évidemment pas forcément c'est pas si évident et je trouve que le pixel est vraiment super bien fait pour ça on va avoir directement la mise au point qui se fait dessus et en plus on va avoir le suivi c'est à dire que vraiment voyons à un tracking c'est vraiment ok ça c'est mon sujet j'ai compris que c'était mon sujet si je le prends et que je bouge vous voyez j'ai un vrai tracking je vous le montre quand vous voyez aussi à l'écran il s'est un peu perdu je suis trop près j'ai un vrai tracking d'accord de la chose que j'ai prise et qui marche franchement très bien je trouve c'est quand même assez impressionnant voilà c'est avec un personnage avec des yeux etc donc c'est un peu facile mais moi je l'ai fait sur des trucs vraiment bâtard d'eau là je sais pas comment montrer c'est là c'est vraiment bâtard d'eau s'il arrive il est badass parce que pour le coup c'est un gros truc noir dégueu vous voyez du coup il est toujours encore sur gustavo il est plus sur la tête mais il est quand même là du coup je prends la batterie et oui bon là c'est compliqué mais en même temps c'est un gros truc il y arrive quand même quoi voilà il a perdu parce que je suis sorti évidemment mais si je leur fais si je fais sur ce truc là quand même assez identifiable là vous voyez ça marche quoi dès que c'est un truc avec un peu des contrastes une forme etc ça marche franchement bien c'est très impressionnant vraiment bravo bravo google si je reviens par contre il ne reprend pas et là vous voyez ce qu'il a fait c'est que à défaut en fait il a pris là si je touche à rien si je touche rien on va voir s'il le prend ou pas là il veut pas c'est que il doit pas forcément là vous l'avez vu juste avant en fait moi sur ma fille le fait sur un vrai un vrai visage humain il va prioriser les visages il va plutôt avoir tendance à être sur les visages est ce que je viens de faire c'est que je vais mettre ma tablette avec du coup la vidéo que je vous avais fait sur le test dans une journée vraie du pixel 6 pro et vous voyez que là le cercle a vu mon visage bon là c'est compliqué là vous voyez il arrive quand même alors qu'il n'y a que mes yeux là il n'y arrive plus bon là je suis en train de montrer quelque chose il va dès qu'il va commencer à reconnaître hop vous voyez reprend et donc on peut en plus cliquer dessus du coup on peut faire pareil le tracking si on voit bien un visage etc donc ça marche très bien franchement l'autofocus est assez fou fou vraiment j'ai rien à dire là dessus bravo aux pixels on sent que bravo google on sent que c'est l'intelligence artificielle qui va bien et donc là sur ces bonhommes là vous voyez qu'on n'a pas on n'a pas forcément la détection du visage c'est plus compliqué c'est pas des vraies têtes c'est des petits dessins là vous voyez par exemple jesse il a chopé donc c'est plus aléatoire mais ça marche quand même bien si je me remets avec mon avec mes trois petits personnages que j'ai resserré pour vous montrer vous voyez que je vais faire ma mise au point directement à l'endroit où je fais mon appui ma mise au point justement pareil sur gustavo paille sur azenberg et là un truc que vous devez voir quand même un qui est assez flagrant c'est que même sans avoir le mode portrait d'activer juste avec le capteur principal véritable grâce à ces assez large photosites c'est pas des très grands photosites mais par rapport à un petit capteur de smartphone c'est quand même très impressionnant on voit qu'on arrive vraiment à créer un envoyé ici je suis là une fois et vous avez d'autant plus se voir si je joue dedans donc avec le x2 voyez que là jesse si je clique dessus on crée vraiment du bouquet on crée vraiment du flou derrière plan sur sur azenberg d'accord si je clique sur gustavo du coup jesse va être un peu un peu flou et azenberg aussi et si je clique sur azenberg gustavo va être un peu flou et jesse va être très flou d'accord donc ça c'est quand même pour vous dire déjà de base 1 le capteur quand même permet de faire des choses intéressantes et si je vous montre avec le capteur x4 ça va être un peu moins le cas parce que les photosites sont plus petits mais quand même voyez on a quand même une vraie séparation des plans du coup je vous montre j'ai on a une vraie up je fais une photo du coup et je vous montre si je fais sur azenberg on a une vraie séparation des plans et c'est quand même très agréable et le truc que je vous montre tout de suite et ça c'est un truc vous l'avez dit qui m'énerve profondément qui m'énerve profondément sur le sony expérience 1 2 et là je suis ultra content de retomber sur le pixel c'est que voyez je suis près de mon sujet je suis ultra près de mon sujet je peux vraiment m'approcher grâce au zoom x2 et même au zoom x4 voyez je peux pratiquement elle est petite la figurine je vous la montre en taille réelle vous voyez c'est un petit machin ça fait aller 5 6 cm de haut et je peux vraiment m'approcher d'elle je peux vraiment aller dans le détail faire la mise au point sur l'oeil d'accord et ça marche bien ça marche super bien la distance minimale de mise au point vous voyez quand même assez folle voilà je suis ouais je suis même pas encore assez même pas trop près voyez là il arrive encore sur l'oeil j'essaie de me rapprocher plus et là franchement je suis très très près là je suis vraiment vraiment très très pas et là je pense je suis flou quand même et voilà c'est pour vous dire si vous aimez la semi macro la macrouille photo franchement il ya vraiment moyen de s'amuser à moi je m'amuse beaucoup avec ce pixel et c'était un des trucs qui me rendez fou sur le sony voilà je suis super content de voilà donc niveau ce que je voulais vous dire c'est mise au point se fait très bien le tracking se fait très bien l'autofocus se fait très bien et en plus on crée un vrai flou derrière plan un naturel on n'a pas un l'option portrait parce que moi je vous le lis l'option portrait je la trouve pas si folle que ça on verra en détail dans la vidéo dédiée mais du coup voilà donc j'avais cet aspect faire la mise au point dessus le tracking et on a un autre aspect vous voyez quand on appuie c'est qu'on va avoir trois réglettes de réglages alors ici une réglage une réglette qui va être la luminosité qui marche pas du tout là je peux pourquoi alors clic ça marche pas du tout la température marche merci donc là il a bugué typiquement alors c'est rare que ça bug mais c'est bien je vous le montre parce que moi ça a dû m'arriver deux trois fois depuis que j'utilise donc vous voyez c'est vraiment rare mais du coup ça peut arriver donc voyez qu'ici on va pouvoir ici avoir tout ce qui est contraste d'accord ici tout ce qui est luminosité vraiment purement la brightness d'accord ici du coup le contrat je vous ai dit et ici la température donc plus froid un bleu plus chaud rouge plus je trouve c'est très très clair on comprend de suite qu'est ce que ça veut dire et on peut réinitialiser l'aspect l'aspect luminosité contraste en appuyant sur la petite flèche là haut donc là il se remet en automatique et pareil il va se remettre en automatique sur la balance des blancs donc ça ça peut être pas mal si vous êtes par exemple un contre jour que du coup vous voyez pas bien votre sujet principal ou il a préféré bien exposer l'arrière-plan et pas le premier plan qui est du coup trop dans l'ombre vous pouvez revenir un peu pimper ici un du coup votre votre exposition potentiellement rajouter ou enlever du contraste et donc ça on peut le faire directement à la volée ça marche bien c'est bien cool ok donc voilà donc ça c'était les tirettes qui apparaissent sur l'écran quand on veut s'en servir voilà pour ce qui est on va dire la base de l'écran je vous ai montré après on a évidemment le zoom et du coup ici un la barre de zoom qu'on peut venir prendre directement au doigt si on veut d'accord moi je préfère franchement naviguer entre du coup les différentes propositions qui sont faites et et du coup sur l'écran on va dire l'écran de prise de vue vous voyez que ça c'est un truc que moi j'active tout le temps on a la grille des tiers la grille des tiers ça permet de faire une composition en essayant de poser les choses des sujets principaux sur un des coins un des un des un des intersections une des quatre intersections de la grille des tiers et donc pour activer ça on retourne dans plus de paramètres et dans plus de paramètres c'est ce qu'il y avait juste en dessous conseil de cadrage c'est type de grille et moi je mets du 3x3 parce que c'est la règle des tiers en photo il ya du 4x4 si vous voulez ça donne ça du coup le 4x4 bon voilà moi c'est pas pardon moi c'est pas mon tri mon truc moi je sais pas quelque chose de quoi je suis habitué je suis habitué au 3x3 et du coup je me mets du 4x3 mais à vous un deux alors il y a ratio optimal je sais pas ce que c'est ratio optimal ratio optimal c'est du coup vous avez vu c'est un entre guillemets tiers mais pas des tiers proportionnels d'accord bon moi c'est pareil ça c'est pas quelque chose que je suis habitué moi en photo je suis habitué à la vraie règle des tiers après bon il ya des débats là dessus on s'en fout moi je mets la règle des tiers voilà j'ai fait à peu près le tour pour je pense l'aspect écran de base et ce que je voulais vous dire aussi c'est donc évidemment on a ici on l'a déjà vu du coup l'aspect pour passer sur le capteur frontal d'accord ici aussi on va pouvoir zoomer numériquement plus en voyant peut aller jusqu'à trois fois fin 2,9 fois bon pas très intéressant à mon avis on va pouvoir du coup évidemment prendre une photo directement comme ça on va pouvoir dans tous les cas dans les deux cas prendre une photo avec le bouton volume si on le souhaite donc si j'appuie sur le bouton volume je prends une photo donc ça c'est dans les raccourcis donc dans plus de paramètres geste c'est dans geste ici et dans fonction de la touche volume vous pouvez soit décider de la mettre en zoom soit la mettre en volume soit la désactiver soit de faire l'obturateur moi je fais tout le temps l'obturateur pourquoi parce que sur le xperia 1 marque 2 j'aime bien quand même avoir le bouton mais de façon générale pourquoi parce que si vous avez par exemple le téléphone qui a une main alors oui comme ça en portrait vous allez pouvoir prendre la photo facilement mais vous voyez en paysage de suite vous allez être embêté pour essayer de venir avec l'index il y en a qui y arrivent comme ça mais vous voyez c'est quand même assez tortueux alors que si vous le prenez comme ça et que vous appuyez soit sur le bouton volume plus soit le bouton volume moins vous prenez la photo directement et pareil pour un selfie si un selfie vous voulez faire un selfie de groupe moi souvent j'aime bien avec ma fille et ma femme je peux du coup prendre l'appareil photo comme ça nous regarder vous voyez dans l'objectif du coup je prends cette main là pour pas cacher évidemment sinon ça n'a aucun intérêt et là du coup je suis directement avec le volume moins ça me dégage plus de place avec la main si je me mets sur le volume plus je cache un peu plus écran je peux directement hop prendre ma photo comme ça ok alors précision sur ce bouton d'obturation donc évidemment si on appuie juste une fois d'accord sur lui hop on va créer une photo de base ok on va prendre et zender on va faire une mise au point sur zender pour se me céder après qu'est ce qui va se passer si je fais donc je vais appuyer ailleurs pour que voilà il se débrouille qu'est ce qui va se passer si par exemple j'ai j'ai une photo j'ai un truc une action qui se passe quelqu'un qui vient vers moi qui court des choses comme ça et que je veux de la rafale en fait la rafale entre guillemets c'est pas une vraie rafale ça va être en restant appuyé sur le bouton l'obturateur vous voyez en plus on va voir possibilité si on glisse vers la gauche hop ou là du coup il va se débrouiller il n'y a plus besoin de maintenir donc soit je le fais comme ça je reste appuyé soit je peux le glisser à droite pour venir du coup qu'il se débrouille tout seul et donc lui ce qu'il va faire vous voyez on a un petit point rouge qui apparaît le petit point rouge c'est pour nous dire ben je suis en train d'enregistrer une vidéo mais à côté de ça vous voyez qu'il ya un petit point bleu avec une petite icône photo qui apparaît une petite icône image qui apparaît à côté et lui qu'est ce qu'il fait en fait si je m'arrête hop et que je vais voir ce qu'il vient de créer lui ce qu'il a fait c'est qu'il a vraiment créé une vidéo vous voyez donc ça va être une vraie vidéo je vous mette le son pour vous m'entendiez vous allez voir que c'est Ok donc c'est vraiment une vidéo qu'on a créé et dans cette vidéo voyez qu'ici dans cette barre hop je peux mettre pause je peux très bien mettre pause et vous voyez que dans cette vidéo je vais avoir ici des petits points dans la barre qui vont être en fait les top shots les top shots c'est ce que lui va considérer avec son intelligence artificielle comme étant les meilleurs moments les meilleures photos possibles à sortir de cette vidéo les photos certainement les moins floues etc alors il faut voir que je suis en train d'enregistrer l'écran en même temps donc c'est peut-être un peu plus difficile pour lui exporter en tant que photo hdr images exportées dans le dossier caméra Si voilà là elle est là elle est affichée vous voyez ça c'est du coup l'extrait qu'on a appris de tout à l'heure donc ça ce truc là ça marche pas mal ça le mérite en fait voyez si je vais voir donc là je vous rappelle une fois qu'on est dans la galerie quand on est dans la galerie sur l'application appareil photo en fait on passe dans google photo et dans google photo à droite vous avez les par les caractéristiques de cette de cette photo donc voyez que cette photo là elle fait du du 6,2 millions de pixels donc c'est pas ouf 300 kilo octets ok par rapport à ma photo par exemple ma vraie photo j'avais fait avant ou donc avec mon capteur principal ici où du coup je suis évidemment à 12,5 millions de pixels et donc 3072 par 4080 1,6 méga octet donc je vous les affiche ces deux photos évidemment cette photo là est bien plus quali que la photo top shot que lui a prise un via l'enregistrement vidéo bon vous l'aurez compris je suis pas je suis pas convaincu je suis pas fan du tout de cet aspect prendre une vidéo en appuyant longtemps pour soi-disant voir des top shots c'est en plus on pourrait se dire bon bah ok bah c'est pas mal au moins au pire ça fait que ça me fait faire une vidéo rapide si voilà si j'ai un truc sur le vif que j'ai pas entre guillemets le temps d'appuyer sur vidéo puis de lancer l'enregistrement du coup je peux appuyer longtemps là dessus et ça me crée une vidéo sauf que bon la vidéo qui en sort je vous mette à l'horizontale parce que je vous rappelle une vidéo normalement on les fait à l'horizontale pour les voir sur un écran du coup vous voyez là ok je crée ma vidéo donc je me dis bah ok voilà ça me permet d'avoir une vidéo rapide mais déjà le premier truc que je vais constater on va le voir après en le passant dans la galerie c'est que ce truc là évidemment c'est pas du 16 9e c'est du 4 tiers d'accord donc ça déjà niveau format c'est complètement bâtard et là pour vous dire du coup niveau résolution et ben voyez c'est nul quoi niveau résolution je suis en 1024 par 768 enfin voilà je peux rien faire de ça donc très clairement ça j'en suis pas du tout convaincu et l'autre truc dont je suis pas convaincu toujours dans cette idée bah justement top shot hein c'est c'est ici on a une option donc on va les voir toutes plus ou moins en détail après hein mais c'est ce top shot alors normalement c'est désactivé moi je l'ai désactivé là elle était activée avant donc je vous rappelle on peut appuyer sur point interrogation il vous donne du coup une indication de ce que c'est donc de base en fait vous n'avez pas la petite vidéo il vous propose de la télécharger la première fois pour la voir et donc il vous explique comment ça marche et donc comment ça marche je vous en ai déjà parlé sur le pixel 3 c'est qu'on va pouvoir donc soit la mettre en auto soit la mettre en activé donc là on va l'activer juste pour vous montrer ce qu'il se passe ce qu'il se passe c'est que si par exemple donc je lance ma photo et mettons que ce soit un sujet qui bouge on va prendre que la gusse il bouge d'accord hop je prends ma photo avec gusse qui bouge et là vous allez voir que du coup normalement ici cette photo ça va pas être juste une photo vous voyez qu'en haut on a un petit play et le petit play ça du coup me faire montrer voilà l'ensemble du mouvement donc ça en gros une seconde et demie deux secondes je pense à peu près et du coup en fait on va pouvoir extraire directement alors non c'est pas ça je voulais excusez moi je me suis complètement planté je vais pouvoir ici directement donc soit en montant vers le haut et du coup ici vous voyez qu'on a directement l'aspect photo recommandé on peut aller dedans soit en passant via du coup modifier et dans modifier on peut faire un dans animation on peut choisir ici les top shot d'accord avec voyez ce coup ci on a beau bouger on n'a pas l'image qui apparaît c'est un peu nul d'accord mais donc je peux par exemple exporter celui-là en tant qu hdr donc je sais pas ce que ça va donner on va voir alors ça il me le fait ça c'est intéressant je vous montre ça ça le fait planter j'ai l'impression bon alors je suis en train d'enregistrer en même temps donc il y a peut-être de ça je crois qu'il a planté vous voyez donc il a planté clairement et donc si je retourne sur ma vidéo c'est ma vidéo ça c'est mon top shot non ça c'est la photo exporté du coup que je vous ai montré et vous voyez ça c'était ma photo du coup top shot avec vidéo et donc si je monte vers le haut et que je fais ici deux photos recommandées vous voyez qu'ici par contre ce coup là donc c'est plus intéressant de le faire par là en photo que de passer par Google par plus interne à Google photo même si ça en fait c'est toujours Google photo je vais pouvoir directement choisir de prendre par exemple cet autre top shot qui est recommandé enregistrer une copie il enregistre et là il me l'affiche bien il n'y a pas de soucis d'accord donc du coup du coup voilà je suis pas convaincu on va regarder de combien ça sort ça mais du coup ça va être pareil ça va être ridicule donc là on a 3,1 millions de pixels du 1536 par 2048 188 kg ok voilà c'est ridicule et donc c'est assez naze moi je trouve ça naze pour deux raisons la première raison c'est que la photo qui sort est pas ouf et la photo en elle même du coup la photo de base qui est ici on va voir mais elle elle est bien de 12,5 millions de pixels mais donc c'est toutes les autres du mouvement qui vont être beaucoup plus petites en taille et quand même ce qui est intéressant c'est qu'ici vous voyez la photo de 12,8 millions de pixels 12,5 millions de pixels par exemple fait 3,8 mégaoctets et pourquoi elle fait entre guillemets autant c'est parce que si ici évidemment je redésactive mon top shot donc là il est complètement désactivé je reprends une photo en prenant Gustavo dans la main pour avoir à peu près la même scène hop vous allez voir cette photo là fait évidemment toujours 12,5 millions de pixels mais il ne fait plus que 1,5 mégaoctets pourquoi parce que j'ai pas besoin d'avoir tout le truc qui va avec tout le mouvement vidéo qui va avec et donc pour moi ce top shot non seulement ne permet pas d'avoir des photos intéressantes mais en plus fait que la photo en elle-même et toutes les données qui sont liées vont vous doubler voire plus la taille de la photo pour pas grand chose et donc juste je vous montre si on le met en auto auto c'est quoi ? c'est qu'il va détecter je ne sais pas s'il vous dit la même chose ah non il ne vous dit pas ok alors le auto en fait ce qu'il va détecter c'est qu'il y a du mouvement c'est à dire que là si je ne fais rien ok j'ai enlevé ma main je ne vais pas bouger hop là vous voyez il y avait en haut à gauche le A mais il a bien fait une seule photo vous voyez qu'on n'a pas le petit symbole play en haut et c'est par contre je refais la même chose cette fois en bougeant mon sujet là ce coup-ci normalement il aura pris du coup ici une top shot vous voyez on a bien pardon hop je me suis c'est moi qui me suis raté on a bien ici on a bien ici pardon la petite le petit play et le petit play pour encore une fois pouvoir prendre la photo qu'on veut donc moi très clairement pour moi ça c'est gadget je trouve que c'est pas enfin ça peut sauver un truc voilà si vous avez vraiment tout le temps de la marmaille qui bouge beaucoup et vous voulez absolument avoir l'expression en question etc vous pourrez potentiellement sortir une photo sympa du moment de l'expression donnée mais sinon je trouve que ça rajoute ça prend beaucoup de place pour pas grand chose la photo qui sort n'est pas terrible et donc voilà donc moi je le désactive pour vous dire et si je résume sur cet aspect c'est vraiment un des points faibles voire le point faible du Pixel 6 et Pixel 6 Pro en photo c'est tout ce qui est photo d'action tout ce qui est voilà tout ce qui est photo d'action avec un sujet qui bouge en mouvement franchement moi je trouve ces fonctions là c'est cool qu'elles soient là mais pour moi ça reste gadget pour moi je préfère largement avoir une vraie rafale où je pourrais appuyer longtemps comme sur mon Pixel comme sur mon Xperia 1 Mark II où je restais appuyé et j'avais des vraies photos simples de 12,12 millions de pixels qui se faisaient et pas un espèce de voilà une espèce de vidéo vidéo bâtard je vous augmente la luminosité pour que vous voyez mieux donc voilà ça c'est pour vous dire pas convaincu du tout on va regarder les autres paramètres ici donc en haut on va avoir donc ce qui est plus de lumière en fait ça va être le flash ou non donc on a rien d'activé on a le mode vision de nuit qui va être mis en auto en fait ce qu'il va faire c'est que si lui il trouve que c'est très sombre il va du coup là par exemple si je le mets comme ça peut-être qu'il va essayer de le mettre il va essayer de le mettre ou pas non il va pas essayer de le mettre si je le mets si je me mets comme ça vous voyez là voilà si je me mets comme ça là du coup vu que vu du coup c'est sombre il va automatiquement vous voyez hop on va automatiquement je pense que c'est plus quand il détecte du noir en plus voilà vous voyez là là si j'avais pris la photo à ce moment là là si je prends la photo maintenant hop il est en mode vision de nuit d'accord donc vous voyez ça on verra en détail en respect justement vision de nuit mais le truc c'est qu'à mon avis ça c'est pas utile pourquoi parce que même si vous le désactivez en fait dans cet appareil photo auto vous voyez qu'automatiquement lui il détecte que c'est bas et il vous propose de vous dire bah ok écoute là c'est sombre est-ce que tu voudrais pas donc si je prends une photo comme ça c'est une photo comme ça mais par contre lui il m'a dit ok c'est sombre j'appuie là dessus je passe en mode nuit et là hop encore une fois il va faire une pause longue pour essayer de créer une photo de nuit d'accord en mode nocturne voilà donc pour moi c'est pour ça que pour moi cette cette option là n'a pas besoin d'être mise en fait vu qu'on peut directement quand lui va détecter là on va pouvoir l'activer désactiver très simplement ici je trouve ça très bien vu très bien fait pas besoin d'aller s'embêter aller à l'eau directement c'est un truc à portée de main je trouve ça très bien et moi du coup il est désactivé et c'est que quand j'en ai besoin que je le mets et du coup sur cet aspect photo nuit évidemment on verra ça en détail dans l'aspect d'accord vision d'accord là je vais pas plus détaillé que ça c'est juste pour vous montrer dans le truc automatique il le détecte et ça marche bien on a du coup le flash le flash avec vraiment le flash led qui du coup est ici d'accord qui va du coup s'activer là je l'ai forcé donc dans tous les cas il va s'activer si je vous mets dans la gueule hop il s'active d'accord et si je vous montre ce que ça donne donc je vous montre une photo avec le flash ça évidemment on va avoir des ombres voilà on va créer des ombres alors que si du coup je désactive hop on va pas avoir d'ombre je sais plus sur quoi j'avais fait la mise au point on s'en fout un peu ça du coup là j'ai fait la piste au moins sur jesse là j'avais pas fait la mise au point et là la mise au point était plutôt sur Heisenberg donc vous voyez les ombres à cause du flash ce qui est intéressant c'est que vous voyez on n'a pas un système où il nous dit activer automatiquement le flash en fait lui il va préférer passer en mode nuit et très honnêtement hors sujet qui bouge je préfère largement passer en mode nuit qu'en mode flash je trouve vraiment qu'il est très très bon et il n'y a rien à dire là-dessus en dessous on a ce réglage donc qui est le réglage c'est là on va choisir si on veut uniquement les jpeg ou RAW les RAW je vous rappelle c'est vraiment un peu votre négatif de photo donc le top shot je vous ai dit moi je désactive on a un minuteur c'est très simple c'est 3 secondes 10 secondes on n'a pas le choix et on a le format image complète ou 16 neuvième je vous conseille fortement de faire complète 16 neuvième en fait c'est un recadrage du coup on va juste alors je vais faire la mise au point sur Gustavo ici je vais vous faire la même pardon je vais vous faire la même avec du coup l'image complète avec Gustavo pardon donc la même avec Gustavo l'image complète vous voyez on n'a pas un crop du coup on a les vraies plages focales donc ici c'est la vraie où du coup on a du 12,5 millions de pixels ça c'est celle que j'ai raté la mise au point avant ça c'est en 16 neuvième en 16 neuvième vous voyez on n'a plus que 9,1 millions de pixels en fait c'est vraiment juste un crop de cette photo là d'accord c'est cette photo là qui a été cropée pour rentrer dans l'écran à mon avis ça n'a aucun intérêt vous pouvez très bien le faire ça vous après coup dans cette photo ici moi si je vais dans google photo je vais là je crie sur modifier je vais dans recadrer dans recradrer je lui dis qu'ici je veux du 16 neuvième boum et j'aurais fait exactement pareil enregistrer une copie je vais vous montrer la copier là vous voyez qu'on a du 9,4 millions de pixels si vous regardez les tailles c'est ça d'accord c'est vraiment peut-être pas au pixel près mais en gros c'est juste un crop dans votre photo donc ça n'a pour moi aucun intérêt ne faites pas ça prenez toujours le plus de pixels possible de mégapixels possible et ensuite vous pourrez cropper dedans après coup en post-prod et vous pourrez choisir recadrer comme vous voulez en post-prod donc voilà ça c'était pour ces paramètres vraiment les plus rapides les plus présents on va faire tout de suite plus de paramètres pour voir un peu tout donc on est en premier on va pouvoir enregistrer la position si on veut évidemment il va falloir activer le GPS donc ça va un peu pomper de batterie on peut choisir d'activer où nous le sommes le petit clic comme vous avez entendu pendant toute la vidéo la suggestion google sense moi je je l'enlève j'enlève pourquoi parce qu'on peut la retrouver d'une part directement dans la barre de recherche google qu'on est obligé d'avoir sur tous nos bureaux d'accord donc ici on l'a directement donc pour moi pas d'intérêt vous voyez là si je fais du coup une recherche ici est-ce que là il va reconnaître la petite statue je suis pas convaincu si vous voyez la retrouver directement la petite figurine Breaking Bad du coup on peut l'activer là mais également dans l'application photo ça je vous en parlais dans la dernière vidéo sur le sujet on a directement on peut repasser par l'NCC d'accord donc pour moi ça ça n'a aucune aucun intérêt partager sur les réseaux sociaux là on choisit en fait au niveau de l'option de partage dans notre galerie donc vous l'avez vu depuis tout à l'heure ma galerie du coup elle est ici en bas à droite et ici je vais pouvoir directement partager et je vais pouvoir partager directement rapidement avec différentes personnes et j'ai les actions ici vous voyez les actions rapides sont celles que du coup je choisis après j'ai le plus qui va me permettre de faire plus de choses mais c'est ici du coup dans ces paramètres là ou si par exemple je sais pas je veux le mettre sur sur whatsapp je sais pas si je veux le mettre sur il n'y avait pas whatsapp donc on peut mettre par exemple je sais pas signal on peut mettre whatsapp on peut mettre twitter je peux mettre que trois applications max donc je vire signal je mettrais whatsapp plutôt youtube pourquoi pas quand je vais vous montrer enfin après je le fais pas souvent mais voilà du coup c'est pour vous dire vous choisissez les trois applications de base pour le partage c'est bien d'avoir l'option mais c'est pas non plus transcendant le geste je vous l'ai déjà montré les visages fréquents c'est ce que du coup vous voulez utiliser un top shot et du coup vous voulez permettre de prioriser visage donc typiquement votre enfant votre femme et que c'est à votre compagnon et c'est à et du coup bon là j'avais activé parce que j'utilise le top shot mais en vrai du coup je n'utilise pas le top shot on s'en fout mais lui en fait quand il reconnaît des visages fréquemment il va du coup essayer de prendre ces visages là typiquement votre enfant au milieu de ses copains il va essayer de choper le visage de votre enfant plutôt que le visage de ses copains espace de sautage là ça me fait assez rire qu'il me propose ça vu que façon j'ai pas de carte externe donc vous voyez je suis déjà à la moitié remplie donc beaucoup avec de la photo on a économiseur d'espace ne faites pas ça ça va du coup du coup ça va virer l'héros et ça va surtout après sur la vidéo vous voyez ça va passer en H.265 un autre format qui est du coup plus compressé mais plus compliqué à lire et ça va virer les top shots etc mais en gros ce que ça va faire c'est que ça va vous virer vos options à mon avis ça n'a pas trop d'intérêt ne l'activez pas à moins que vraiment vous soyez en galère à un moment donné et que vous ne sachiez pas du tout ce que vous fassiez mais à mon avis il vaut mieux que vous choisissiez vos trucs et que vous le vidiez fréquemment plutôt que de l'activer alors désactiver lorsque l'espace de stockage disponible est suffisant vous voyez on peut activer ce truc là et dire ok si c'est suffisant tant que j'ai plus de 1 giga octet d'espace de stockage 1 giga c'est rien de tout du coup tu n'actives pas ce truc là mais si j'ai plus qu'1 giga tu l'actives donc ça ça peut être intéressant je me suis dit je peux le laisser c'est un jour je suis vraiment à l'arrache du coup à ce moment là il fera ça pour essayer de faire les quelques dernières photos pour compléter l'espace et sinon on peut libérer l'espace là il va choisir il va vous proposer les fichiers du coup les trucs de nettoyage là c'est via files je rentre pas dans le détail ça c'est un truc indépendant ensuite avant d'aller dans paramètres avancés je vous propose qu'on continue sur ce menu là d'accord on ira tout à la fin dans paramètres avancés conseil de cadrage je vous l'ai montré type de grille je vous l'ai montré balance des blancs donc ça c'est si du coup on veut afficher ou non ce que j'ai pu vous montrer avant donc c'était les deux barres je vous rappelle là ici si je désactive ça hop ici vous voyez quand j'appuie ici j'ai plus la barre de ma balance des blancs et de mon exposition qui apparaissent je vous le refais hop moi je préfère la mettre parce que des fois des fois même si 99% du temps ce qu'il trouve lui automatiquement est très bien des fois il peut être un peu comme ça vous voyez il peut être un peu trop chaud et du coup je vais moi vouloir un peu le réduire directement en live peut-être régler un peu les ondes des choses comme ça donc voilà moi je préfère le laisser je trouve que ça prend pas ça gêne pas et quand on en a besoin ça peut être bien pratique donc ça c'était pour exposition balance des blancs vous voyez qu'encore une fois on a le petit point d'interrogation et c'est ce que je vous disais ici voyez là j'ai pas l'animation parce que je l'ai pas téléchargé si j'appuie dessus et je suis connecté à du réseau ce qui est le cas là il va la télécharger et voilà et là il me montre du coup une petite animation donc ça malheureusement ça me prend de la place sur le téléphone mais voilà c'est pour vous montrer du coup ce qu'il fait résolution de l'appareil photo évidemment utiliser autre résolution sinon vous allez être sur une moins grande résolution ce qui à mon avis n'est pas intéressant à part encore une fois si vous voulez économiser du stockage enregistrer le selfie comme on aperçu ça c'est intéressant c'est vous voyez qu'on est en selfie ici hop moi du coup là en fait je suis en miroir ce qui est la chose dans laquelle on est habitué à se voir moi je préfère ça c'est à dire que ma main droite là ici vous voyez ma main droite j'ai plein de cheveux c'est une cata ma main droite vous voyez elle apparaît moi sur l'écran elle apparaît à droite donc comme un miroir vous avez compris comme un miroir et donc si je fais une photo comme ça hop avec du coup ma main droite ici quand je vais regarder la photo vous voyez que la photo elle est bien inversée c'est à dire que ma main droite est bien à ma droite d'accord que quand je suis en version normale et donc ce que lui proposait c'était du coup passer donc dans ce paramètre là c'est que vous enregistrez vraiment en fait avec la translation l'effet miroir moi j'aime pas parce que je préfère je préfère voir la vraie chose c'est à dire que là ce que je vois ici pardon n'importe quoi pardon là ce que je vois ici je galère un peu à le tenir une main j'ai la main qui glisse un peu là vous voyez ce que j'ai ici cette fois il le met exactement comme on l'a perçu donc j'ai la main du mauvais côté d'accord donc si vous avez je sais pas un grain de beauté à gauche il va passer à droite c'est l'aspect miroir d'accord donc moi je mets pas mais je trouve ça intéressant de le proposer c'est plein de petits paramètres qui est par exemple moi à l'époque du pixel 3 alors peut-être depuis avec les mises à jour c'est le cas mais moi à l'époque avec le pixel 3 tout ça c'était pas possible et donc je trouve ça super bien qu'il nous le propose et là on a les paramètres vidéo dont je vais pas parler maintenant parce que c'est pas l'intérêt et on va aller dans les paramètres vidéo on en parlera dans l'aspect vidéo ok et du coup niveau paramètres avancés on va avoir avertissement de l'objectif sale ça c'est quand il va voir par exemple que c'est crade d'accord donc là on a le contrôle du RAW plus JPEG d'accord donc ça c'est justement si je veux l'afficher ou pas dans mes ici dans mes paramètres rapides vous voyez là du coup en le désactivant il apparaît plus là d'accord donc ça moi je préfère l'avoir je préfère l'activer et ce qui est intéressant c'est que d'ici vous voyez on peut directement aller dans le dossier RAW donc vous voyez c'est photos sur appareil RAW c'est vraiment un dossier à part entière où ça c'est du coup c'est des DNG vous pouvez le retrouver dans vos via votre navigateur ça va être du coup dans mémoire de stockage interne évidemment je crois que c'est dans je crois pas que ce soit dans DCIM justement c'est pas dans DCIM je crois que c'est dans image image picture et dans picture vous avez RAW d'accord si vous voulez le retrouver depuis votre ordi c'est dans stockage interne ok pictures et RAW donc ça c'était cette option là stockage efficace des vidéos ça du coup c'est pour l'aspect vidéo on en parlera dans la vidéo ok cette fonction là fonctionnalité de profondeur pour les réseaux sociaux vous savez c'est pour les photos 3d par exemple sur facebook ça on le verra dans la vidéo dédiée sur les autres applications terse du coup snapchat instagram facebook etc d'accord je vais pas en parler là activer le mode accéléré pour l'astrophotographie exporter la photo et l'accélérer occupier alors oui ça c'est un truc du coup que en fait quand on fait une photo d'astro ça pareil je vous en parlais dans le mode astro photo de nuit d'accord et voyons du minuteur ça c'est pour faire clignoter du coup l'arrière pendant le compte à rebours donc typiquement si vous voulez vous faire une photo de groupe je sais pas avec le 0,7x et que vous voulez foutre un minuteur d'accord on va mettre 3 secondes pour que ça aille plus vite on va du coup lancer la photo ok et là vous allez voir qu'ici ok ça clignote ça va clignoter qu'une seule fois si je mets du coup 10x 10 secondes par exemple 10x hop je lance ok ça c'est pour nous dire c'est un peu la tully limp c'est pour nous dire ok je suis bien en train de faire quelque chose ça va arriver d'accord ok donc voilà donc ça c'est bien moi je le laisse parce que je trouve que c'est pratique moi par exemple chez mes parents j'ai fait ça à Halloween on avait fait ça pour faire une photo de groupe ça allait très bien on savait qu'il se passait quelque chose au moins on savait ça et je crois que j'en ai fait le tour voilà pour les paramètres j'ai fait le tour pour les paramètres on a vu en haut à gauche les paramètres et maintenant on va regarder en haut à droite ce qu'il se passe alors déjà vous voyez que tout en haut à droite on a un petit point vert ce petit point vert sur les sur les Google Pixel 6 et 6 Pro en fait ça nous indique alors je sais pas si même maintenant c'est avec Android 12 mais en fait ça nous indique qu'on a un capteur qui est utilisé d'accord un des capteurs qu'il y a un périphérique d'enregistrement qui est utilisé donc ça va être évidemment vrai dans l'appareil photo mais ça va être vrai dans d'autres applications par exemple si je vais sur Instagram et que je veux créer quelque chose depuis Instagram un truc que je fais jamais moins vous voyez qu'ici à partir du moment où vous voyez il me dit c'est une caméra qui est utilisée et il me met le petit point vert pour me dire c'est en train d'être activé d'accord donc voilà ça c'est juste pour savoir c'est en fait un peu une sécurité pour vous dire c'est en train les capteurs sont en train d'être utilisés et on a ici ce petit dossier très intéressant donc ce petit dossier qui est le dossier de base en fait on va voir deux endroits où on peut enregistrer les photos soit le dossier de base donc DCIM que j'ai pu vous montrer avant soit un dossier verrouillé qu'on va pas pouvoir trouver depuis l'ordinateur par exemple et qu'on va pas pouvoir accéder de cette façon facilement c'est à dire que là vous voyez évidemment si je veux aller là dedans et il me dit bah ok pour ouvrir ce truc il faut que tu le déverrouilles d'accord bon là actuellement j'ai rien dedans d'accord je peux potentiellement déplacer des éléments dedans je peux le faire soit par ici en choisissant par exemple je sais pas si hop je vais mettre cette photo de ma fille dans du coup le dossier sécurisé là il me dit rappel important tout est du coup les photos associées dont les copiées et les versions modifiées que vous avez enregistrées ne seront pas déplacées automatiquement les éléments seront supprimés si vous désinstallez Google Photos ils ne seront pas déplacés automatiquement quand vous changez d'appareil d'accord donc ça c'est pour vous dire c'est vraiment sur cet appareil c'est verrouillé déplacé dans le dossier verrouillé les éléments présents dans le dossier verrouillé ne peuvent pas être et ne seront plus sauvegardés ni partagés donc si vous faites la sauvegarde sur le cloud ils n'apparaîtront plus dans la grille de photos dans l'application Google Photos dans les résultats de recherche ni dans les applications qui ont accès aux photos de votre appareil donc très bien c'est bien l'idée que ce soit caché donc ça l'idée c'est qu'ici ça va utiliser la puce en titan je crois du Google Tensor du processeur Google vous savez on a une zone dédiée pour la sécurité et une partie de cette zone dédiée pour la sécurité et pour ce dossier là on va pouvoir du coup mettre des photos alors bon là évidemment c'est pas une photo que je mettrais spécialement là mais mettons des photos peut-être je sais pas si vous faites des photos un peu coquines avec votre copain votre copine si vous avez des documents administratifs importants typiquement si vous voulez prendre en photo votre carte bancaire pour avoir le numéro pour pas avoir besoin d'avoir tout le temps votre carte bancaire quand vous voulez faire un achat sur internet voilà tous les trucs un peu sensibles vous pouvez les mettre là dedans alors moi ça me chacune alors je trouve ça très bien fait c'est à dire que vous voyez vraiment ça marche vraiment bien et ici de suite on peut directement déverrouiller avec l'empreinte ça marche très bien encore une fois vous voyez à l'empreinte il n'y a pas de soucis et donc je trouve que c'est bien donc là vous voyez il m'indique bien que toutes les photos que je vais faire là cette photo que je vais faire là va être également du coup dans le dossier verrouillé d'accord donc ici moi je la vois parce que je suis en mode là je pensais qu'il me redemanderait je vous avoue si je refais galerie photo là je pensais qu'il me redemanderait à chaque fois pour rentrer mais apparemment non et là si je repasse vous voyez que ici ma dernière photo c'est bien cette photo là d'accord donc du coup je trouve que ça marche bien je trouve que c'est une très bonne idée on sait tous les trucs de leak qu'il y a pu avoir sur des célébrités voilà les photos un peu je pensais sur tout ça principalement on va pas se leurrer tout ce qui est voilà un peu sexto etc etc je trouve que c'est très très bien après je suis preneur de vos avis les bons en informatique moi je suis pas une bu en absolu mais je suis quand même pas très bon j'ai toujours un petit souci sur l'idée de me dire ok en fait les mecs ils concentrent toute la sécurité dans un endroit bien précis du processeur et pour moi du coup ça fait une cible privilégiée pour les potentiels à coeur donc voilà dites moi ce que vous en pensez ceux qui s'y connaissent est-ce que pour vous cette puce titan est vraiment solide est vraiment quelque chose de performant et on peut y faire confiance ou au contraire vous pensez que c'est plutôt ouais en fait on est en train de mettre tout ce qui est important au même endroit et donc c'est une cible facile parce que les virus les cheval de 3 etc les chevaux 3 etc ça vous allez voilà je sais pas je suis pas assez bon en informatique pour avoir mon idée là dessus mais je trouve en tout cas ce truc là bien fait bien vu bien joué pixel il n'y a pas de soucis j'ai à peu près fait le tour quand même je vais vous montrer un dernier truc je vais pas vouloir rentrer en détail dans l'aspect google photo d'accord mais vous savez qu'ici un des trucs où ça a été bien bien il y a eu beaucoup de marketing dessus et franchement à juste titre je trouve c'est vous voyez ici on va avoir dans outils on va avoir plusieurs choses donc éclairage portrait et flou ça on verra en détail dans l'aspect portrait dans la vidéo dédiée au portrait et on a surtout évidemment la gomme magique donc bon là ça n'a aucun intérêt je vais pas vous le montrer là on va la montrer enfin je peux vous la montrer là je pense ça a pas bien marché admettons que je sais pas dans cette photo bon qui est vraiment pas ouf je veuille je veuille supprimer hop attendez il patouille du coup il faut toujours un qui regarde un peu ce qui se passe ouais là la gomme magique il me demande d'effleurer ou de ce que je veux enlever imaginons je sais pas je voulais enlever mon appareil photo là d'accord donc on va essayer de le sélectionner alors en fait on peut soit juste prendre le mieux c'est quand il détecte les trucs quand il détecte les trucs ça marche beaucoup mieux mais du coup on peut soit voilà la voyez il a à peu près pris bon vous voyez ah je vais l'enlever je vais pas supprimer mon nez vous voyez que bon de loin ça peut à peu près passer bon de près évidemment je vais de près évidemment je vais du coup vous la sauvegarder enregistrer une copie pour vous montrer ce que ça donne en grand écran évidemment c'est pas ouf du tout c'est pas génial voilà c'est pas parfait moi je le prends pas comme un outil vraiment de voilà de je le prends pas comme un comme un comme un photoshop d'accord moi je le prends comme quelque chose qui peut voilà supprimer un petit truc qui embête d'une photo là c'était beaucoup trop gros beaucoup trop présent je vais vous montrer un exemple concret donc là j'ai plus besoin d'être via ma galerie vous savez on peut directement la galerie c'est google photo et dans google photo voilà j'avais mis cette photo de là déjà près c'est une photo de ma fille le soir avec d'assez jolies couleurs bon voilà ça c'est vraiment typiquement les couleurs pixel 6 enfin pixel et pixel 6, pixel 6 pro voilà c'est quand même très très impressionnant je vous l'affiche peut-être en plein écran enfin du coup sur un côté là pour vous montrer et vous voyez que là cette photo bah moi je l'aime bien hop j'ai perdu allez vous cette photo moi je l'aime bien mais il y a un truc qui me gêne moins personnellement c'est ce lampadère là ce lampadère là à gauche voilà je trouve ça attire l'oeil c'est pas terrible et peut-être ce truc au fond là aussi que j'aime pas trop donc on va voir ce que ça donne je l'ai fait avant ça marchait plutôt bien on va le revoir ensemble du coup j'ai dans modifier dans modifier comme je vous ai dit on va dans outils et dans outils on va avoir gomme magique et gomme magique du coup là il cherche en fait et là vous voyez il n'a rien trouvé de spécial à me proposer donc il me demande moi d'aller chercher le truc donc moi du coup je vais lui prendre le lampadaire hop hop il va patouiller et vous voyez alors là on voit pas mal de trucs quand même ouais là c'était neutre attendez je vais de l'avantage vous voyez c'est qu'on peut revenir donc si je fais juste ça en fait lui souvent il trouve les vous voyez il vaut mieux le faire en plusieurs fois il voit les éléments alors là en plus je pense que j'ai du non là c'était le bout du lampadaire ok bon là il faudrait refaire ça peut-être pour ah non ça je veux garder les feuilles du panier il y a peut-être ça pour qu'il essaye de garder le bleu du ciel vous voyez on peut un peu feinter bon c'est clairement pas génial vous voyez là même de loin je pense que vous le voyez mais il n'empêche qu'entre ça donc je vais se regarder une copie j'ai enregistré une copie il y a des fois que ça marche mieux là le problème c'est que vous voyez je suis sur un peu un dégradé du ciel donc c'est pas génial mais j'ai enregistré une copie ça c'est du coup ce que j'ai à la fin par rapport à ce que j'avais là vous voyez au final si vous regardez la photo de loin et que vous la postez sur les réseaux sociaux je me demande si au final ça ça passera pas crème alors que ça quand même il y a le lampadaire qui arrive dans la gueule pareil si je continue sur cette idée alors attendez on va réessayer depuis le début en fait ça c'est un peu du hit and miss on essaye on voit si ça marche si ça marche pas on refait on essaye de sélectionner un autre truc en fait ça marche très bien quand lui voit déjà des choses bon là il voit rien donc c'est à moi de lui dire vous voyez là je vais essayer de lui virer d'abord peut-être ça oula oula qu'est-ce qu'il m'a fait là attendez hop on initialisez on va essayer de lui dire de virer tout ça déjà dans un premier temps ok ça ok ça ok j'ai l'impression que c'est mieux déjà j'ai l'impression que c'est quand même un peu mieux et hop ça je vais pas l'enlever et par contre si je veux également enlever ça on va zoomer dedans du coup on va lui dire qu'on veut enlever ce truc là voilà allez il y a un petit bout ok ça typiquement vous voyez là pour le coup ça marche bien un petit truc comme ça en fond je pense que vraiment contrairement ici au dégradé qu'on avait de couleur ça marche bien et on a supprimé on a supprimé cette chose qui peut gêner en arrière-plan donc je vous enregistre aussi une copie pour vous la montrer je vous mets tout ça dans une grille photo aussi comme ça vous pouvez aller le voir en grand écran télécharger etc voilà là typiquement regardez ça ce genre de truc vous voyez moi de suite je vois que là il y a ce truc là qui dépasse qui moi m'énerve et ça je pense ça a bien marché là dessus sur ça voilà je vous en montre un troisième et à chaque fois c'est quand même des trucs un peu compliqués avec du dégradé etc en général je fais des photos quand c'est joli donc quand c'est pas full ciel bleu et donc si là je prends ça hop et je prends le petit toteur en haut bam il me l'a enlevé et là honnêtement voilà je pense qu'il y a quand même pas photo ça marche quand même pour ces petits trucs là en arrière-plan en trucs qui voilà qui peuvent potentiellement attirer le regard et nous embêter hop on va le remettre à 100% voilà ça c'est la photo corrigée ça c'était la photo avant alors vous vous allez peut-être me dire mais attends mais de toute façon on le voit pas moi honnêtement en tant que avec ma sensibilité entre guillemets photographe là moi ça m'embête je le vois là je le vois plus je suis content ok donc voilà moi je prends plus comme ça je trouve que ça marche quand même bien il faut voir qu'il y en a qui vont dire ouais mais voilà enfin c'est pas propre etc on voit des bavures etc oui évidemment mais regardez la vitesse à laquelle c'est fait vous voyez c'est vraiment juste un clic juste on touche à la photo et ça se fait et il n'y a pas c'est pas compliqué quoi ça se fait vraiment très très vite il n'y a pas de soucis et donc pour moi ça c'est une vraie avancée c'est une vraie grosse avancée je ne pense pas qu'il y ait tant de monde que ça qui utilise photoshop évidemment si j'utilisais alors moi je n'utilise pas photoshop mais si je faisais une correction sur par exemple Luminar AI ou sur Capture One ou sur d'autres choses évidemment que j'obtiendrai un résultat beaucoup plus propre mais j'y passerais 15 fois plus de temps vraiment enfin pas forcément ça va dépendre des cas mais j'y passerais beaucoup plus de temps et du coup pour moi ça c'est une vraie c'est une vraie bonne chose et je trouve que globalement ça marche bien et on a un autre truc aussi on va voir si ça va marcher ça va pas être terrible je pense encore une fois c'est ciel ciel en fait on va pouvoir voyez lui il détaille qu'il y a juste un ciel et on va pouvoir donner une teinte alors là il donne quand même un peu une teinte à tout mais vous voyez que c'est principalement le ciel qui est pris alors on va essayer de trouver une photo avec peut-être quelque chose de plus visuel peut-être une photo je sais pas trop comment il va s'en sortir justement avec une photo comme ça on va voir ce qu'il nous propose donc là je pense qu'il va quand même bien comprendre c'est un peu comme Luminar A.I il comprend très bien qu'est-ce qui est le ciel de pas le ciel et là vous voyez si je le mets en lumineux voilà vous voyez là il va vraiment changer que le ciel et c'est quand même voilà alors ça n'a plus aucun sens c'est comme Luminar A.I là on est sur une photo façon voilà façon vous savez tableau qu'on met dans les salles d'attente etc mais punaise quoi je vais vous en regarder ça je repars je repars j'ai dit annuler supprimer ça c'est mon ciel normal d'accord donc je vous l'affiche je fais modifier outil ciel dans ciel luminous je suis pas fan radiant je trouve ça pété mais pour faire une photo vous voyez pour faire une photo je vous dis faire un cadre photo pourquoi pas pour faire un truc vraiment qui pète d'accord qui pop donc là je vous mets ça dans la galerie vous pourrez aller voir si le découpage au niveau des feuilles etc là vous voyez par exemple j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus clair au milieu c'était pas idéal le découpage entre les palmiers mais quand même donc on va revenir à l'autre hop on va voir s'il y a un autre truc sympa comme ça je vous en montre 2-3 outils hop donc Amber pas mal Airy donc ça c'est plus bleuté Afterglow plus rose Stormy un peu plus vous avez vu il est un peu plus tous grisés Afterglow j'aime bien aussi alors en plus vous avez vu on va faire annuler supprimer on va modifier alors ça c'est un peu pénible vous voyez il faut à chaque fois retourner dans l'outil il ne reste pas au dernier outil ça c'est un peu naze mais du coup je vous ai dit Afterglow et vous voyez qu'ici je peux créer plus ou moins d'intensité donc ça c'était ma photo de base et par exemple moi je mettrais quelque chose comme peut-être comme ça enregistrer une copie voilà donc franchement c'est pareil ça marche très bien en fait on a des fonctions sur logiciel de traitement photo type Luminaray qui arrivent sur des smartphones voilà c'est quand même très 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 impressionnant moi je reste bluffé le découpage vous voyez quand même ça marche quoi franchement ça marche très très bien je vous dis allez voir la galerie voilà ça marche très bien donc je ne vais pas aller plus loin dans l'aspect Google Photos il y aurait encore 20 000 choses à dire sur tout ce qu'on peut faire à ce niveau là je vous ai montré les trucs les plus importants sachant que je vous dis j'ai des outils que je vais vous montrer en particulier dans les trucs les trucs détaillés en particulier en portrait il y a des choses pour le flou etc dites-moi vous en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée où je vous montre vraiment en détail chaque truc qu'on peut faire avec le ici ce Google Photos d'accord en tout cas sur ces pixels parce qu'ils sont pas mal limités sur d'autres smartphones mais là on a vraiment tout qui est possible tout l'HDR on a plein de trucs qui ne seraient pas possibles ça tout ça tout ce qui est avec le point vert je crois que c'est pas possible dans vos smartphones Android autre que pixel ok donc si ça vous intéresse je pense que je vais le faire juste pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec un pixel je vous ferai une vidéo dédiée sur l'aspect Google Photos on prendra tout ce qu'on peut faire partout mais je le fais pas ici parce que comme vous devez le voir la vidéo doit être énormément longue et alors que c'était qu'une première vidéo vous comprenez bien que j'aurais jamais pu rentrer tout dedans c'est n'importe quoi et voilà on a fait le tour pour cet aspect général photo vraiment très général enfin très général vous avez vu on est quand même allé pas mal dans les détails mais je vous le dis maintenant pour tout ce qui est plus spécifique ça va être les prochaines vidéos donc abonnez-vous activez les notifications ça va arriver je fais ça j'essaye de faire ça le plus vite possible il y aura peut-être quelques vidéos d'autres choses qui vont s'intercaler parce qu'il y a l'actualité etc et du coup voilà je fais des vidéos pour l'ensemble je sais que vous êtes beaucoup à être intéressés par le Pixel 6 Pro mais moi j'ai tous ceux qui sont intéressés par la photo en général mais donc voilà ça va arriver il n'y aura pas plus de deux vidéos entre cette vidéo et la prochaine vidéo qui va donc traiter de l'aspect vision nocturne astrophotographie donc voilà ça c'est vraiment le prochain morceau après on fera l'aspect mouvement après on fera le portrait etc etc ok donc abonnez-vous activez les notifications dites-moi également si cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et la partager vous savez ça fait du bien la chaîne n'hésitez pas à vous abonner évidemment ce que je vous ai déjà dit si vous avez des questions des remarques des commentaires sur vraiment juste cet onglet là et les paramètres propres à cet appareil photo de façon très générale et pas du tout ce qui va être justement portrait, vision nocturne etc ça va arriver dans d'autres vidéos soyez passants ça va arriver me poser, me dire si vous avez une requête spéciale peut-être que j'oublie pas pour ces vidéos là en question n'hésitez pas à le faire en commentaire mais voilà là si vous me posez une question précise ça peut être bien je vous dis du coup ça me permettra de vous répondre dans l'autre vidéo mais là tout de suite je ne vais pas le détailler évidemment en commentaire je ne vais pas vous écrire 8 chapitres 80 lignes de texte de toute façon je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo donc voilà n'hésitez pas en tout cas à faire vos remarques vos commentaires et moi je vous remercie d'avoir vu cette vidéo je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo d'ici là faites des belles photos faites des belles vidéos amusez-vous bien tout ça tout ça allez salut vous prou